Ça se situe au bord d'une falaise et il y a un fleuve en bas et c'est l'histoire d'une comédienne dans un pays où il y a la dictature et elle est menacée de prison et elle décide de s'enfuir et de passer le fleuve parce que le fleuve est le passage de la frontière. Et quand l'histoire commence, je pense que c'est symbolique, elle a traversé une forêt et d'ailleurs elle dit j'ai toujours eu peur de la forêt, j'ai été animée par une force surnaturelle. Et puis elle est au bord de la falaise et elle cherche le chemin qui va au fleuve. Et le fleuve ça va être le passage entre les deux, entre le pays de la dictature et ce qu'elle croit être le pays de la liberté. Et pour la première fois de sa vie, elle le fait toute seule. Et elle le fait pas, enfin elle le fait toute seule mais quand même elle a quelque chose entre les mains qui est le colte que lui a légué son père. Je peux supposer que jusqu'à maintenant elle s'en est pas beaucoup servi depuis que son père lui a appris à tirer quand elle était petite. Elle a vécu avec un homme qui faisait du théâtre dans un théâtre qui s'appelait le Magic Théâtre donc un peu protégé du monde. Et quand elle entreprend ce voyage vers l'inconnu, elle a ce colte. Voilà, ça commence comme ça. Donc elle va traverser la frontière avec ce colte. Crois-t-elle pour se défendre contre les périls qui vont l'assaillir. Quand les journalistes par exemple résument le livre, ça me fait drôle parce qu'il y a l'histoire effectivement du premier degré, tous les événements qui se passent, les mauvaises rencontres, comment elle va à chaque fois surmonter les épreuves et tout ça. Mais il y a toujours deux niveaux dans le texte, c'est-à-dire le récit des événements. Et puis là, c'est un récit en même temps qui est comme métaphorique. Elle quitte son pays, elle s'exile, elle devient clandestine dans le fameux pays de la liberté et elle va vivre une série d'épreuves qui seraient peut-être les épreuves presque caractéristiques des femmes migrantes. Elle va monter dans un camion et se faire violer par un chauffeur de camion. Puis ensuite, elle va se faire exploiter par un propriétaire de camions pizza. Elle va se faire exploiter, humilier et tout ça. Ensuite, elle va travailler dans une librairie par un homme qui veut aussi se servir d'elle comme d'une proie. Donc elle va vivre peut-être un voyage qui est un voyage presque réaliste de toutes ces femmes qui seules quittent leur pays et en clandestine tentent l'aventure. Mais en même temps, ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas un récit sur l'histoire d'une femme migrante seulement. C'est aussi la quête presque. Je dis que c'est un voyage initiatique. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une femme qui, à travers ce voyage dans la violence du monde, tente de s'interroger sur ce qu'elle est et découvrir qui elle est. Et je me demande, c'est en particulier le colt qui lui sert au début comme arme de protection, en particulier contre les agressions masculines, parce qu'elle est vraiment, comme beaucoup de femmes migrantes, elle est une proie pour les hommes. Elle va découvrir aussi beaucoup de choses d'elle à travers ce colt, et en particulier dans ses relations sexuelles avec les hommes, les hommes qui la considèrent comme une proie, mais elle, en même temps, est prise dans ce jeu puisqu'elle a aussi une arme phallique. Et quand elle est violée, bon, le chauffeur de camion lui vole son colt, mais en même temps, on voit bien qu'elle participe au jeu du viol de manière assez troublante. Et puis après, dans le camion pizza, c'est pareil, elle se sert de manière sadique de son colt contre celui qui dirige le camion pizza. Et donc, comment dire, moi je disais, elle part un peu à la découverte d'une part d'elle qu'elle ne connaissait pas. Elle avait vécu dans cet univers protégé avec son mari et son fils dans le théâtre. Et le colt, moi je dis, elle devait dormir. Elle ne s'en servait pas. Et du jour où elle prend ce colt pour aller, pour traverser, pour voir la réalité du monde, elle découvre une autre part d'elle-même. Et une part beaucoup plus trouble, finalement, beaucoup plus aliénée, finalement, à une sexualité, je dirais, presque perverse ou sadomasochiste ou violente, qui est liée à l'arme phallique qu'elle a entre les mains. C'est-à-dire que l'arme phallique, en même temps, ça lui donne une position féminine de masculine, de combat, de guerrière un peu. Elle fait front, enfin, je veux dire, elle ne se laisse pas, comment dire, détruire par les hommes qui veulent ou la violer ou l'exploiter, etc. Mais en même temps, elle est prise au piège de ce colt lui-même. Et il va falloir, enfin, je veux dire, dans son voyage initiatique, elle va peu à peu, je dirais, peut-être pas le comprendre consciemment, mais elle va le comprendre intérieurement jusqu'à se vouloir vendre ce colt, qui finalement est à la fois sa protection et son piège. D'ailleurs, elle dira, mon père ne pouvait me faire qu'un cadeau empoisonné. Il y a la question de la transmission de l'héritage, puisque c'est le colt paternel. Et en plus, ce colt, il est associé à une scène un peu, je dirais presque, à une scène traumatique de son enfance, où le père, qui est un ancien soldat, qui a été blessé à la guerre et traumatisé par la guerre, apparemment, couche avec sa femme, avec ce colt à la main, et elle assiste à cette scène. Donc c'est une scène, quand même, qui l'a marquée en profondeur. Donc elle associe le colt en même temps à une scène sexuelle. Il va falloir qu'elle se délivre du lien entre, je dirais, l'arme et l'arme liée à la sexualité. C'est venu comme ça. C'est venu vraiment, les tableaux se sont enchaînés les uns aux autres, et ils avaient cette briève, c'était comme des épures. Ils avaient vraiment, ils avaient deux pages à chaque fois, j'ai pas élagué. Mais pour arriver seulement, parce que ça paraîtrait un peu trop simple en même temps, pour arriver à cette épure-là, à cette transparence, à cette simplicité, où il n'y a que l'essentiel qui est dit, et que rien d'autre n'est dit. Moi, j'ai quand même cherché le texte pendant dix ans. Pendant dix ans, j'ai fait des mauvais, enfin, j'ai pas écrit ce texte-là pendant dix ans. Celui-là, quand il est arrivé, il m'a traversée. Vraiment, comme si je lançais une flèche, donc je l'ai écrit très, très vite. Mais pendant dix ans, j'ai cherché quelque chose, et j'écrivais des textes, mais qui n'étaient pas bons. Des ébauches, vous voyez, des ébauches, des textes inaboutis, et qui n'étaient pas transmissibles. C'était pour moi. Donc il m'a fallu dix ans entre le précédent livre et celui-là, donc dix ans, je dirais, de recherche intérieure, pour arriver à ce texte qui, évidemment, non, j'ai pas du tout eu à le décanter. Mais je pense qu'il y a eu tout ce travail qui était difficile, enfin, quand j'ai trouvé le plus difficile, parce que ça fait dix ans quand même, ça m'est jamais arrivé. J'avais souvent eu des voix féminines comme ça, des personnages féminins. Mais elles étaient toujours, elles étaient aussi confrontées à la violence du monde, ou à la puissance destructrice du monde, et même des forces à la limite qu'elles avaient en elles. Mais jusqu'à maintenant, c'était des héroïnes non armées. C'est-à-dire, quand elles menaient un combat, les forces, je dirais, maléfiques, quoi, du monde ou d'elles-mêmes, faisaient qu'elles échouaient. Soit qu'elles mouraient, soit ça échouait, quoi. Et pour la première fois, je crois, une héroïne féminine, un personnage féminin, parce qu'elle a ce colt, c'est-à-dire cet héritage du père, finalement, qu'elle assume, même si après elle découvrira qu'il faut qu'elles sont libères. Mais enfin, elle assume d'avoir cet héritage. Elle le refuse pas, quoi. D'une certaine manière, elle ne se laisse pas écraser, quoi. Elle subit les épreuves, mais elle n'est pas détruite par les épreuves. C'est pas du tout. Parce que même, elle va vendre son arme. Donc, elle croit que c'est fini avec cette arme. Et puis, elle va la retrouver, cette arme, à travers un tueur qui l'a acheté, lui, au marché aux armes, quoi. Et ce tueur menace des jeunes qui lui sont très proches, qui sont des jeunes migrants qui se sont réfugiés sur un bateau, etc. Et elle va reprendre son arme pour tuer le tueur qui veut tuer les jeunes. Donc là, elle devient même, avec son arme, quand elle retrouve son arme, elle s'en sert comme une arme vraiment pour sauver des vies. Donc, elle le réutilise à des fins presque héroïques, d'une certaine manière. Et puis après, elle découvre quand même que ce colt, même s'il fait d'elle une héroïne qui a sauvé des jeunes de la mort parce qu'un tueur les menaçait. Bon, elle découvre, je suppose, qu'elle veut pas continuer la guerre. Enfin, elle veut pas continuer la lutte armée, entre guillemets. Et donc, elle jette son colt au fond du fleuve. Parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est se découvrir elle-même, mais hors de l'héritage paternel, une fois qu'elle a vécu avec cet héritage. Donc après, à la fin, comme elle était comédienne au départ, et c'était son mari qui lui avait fait découvrir le théâtre et tout, à la fin, elle reprend cet idéal de comédienne, enfin, cet engagement de comédienne, mais elle va le réinventer à sa façon. Et elle dit, je ferai du théâtre à ma façon, pas à la façon que je faisais avec... Et on voit, c'est frappant, parce qu'elle dit qu'elle veut faire un théâtre pour lutter contre les aliénations que les gens portent en eux, dans leur chair et dans leur âme, et pour se libérer de cet asservissement. Donc, elle va s'engager artistiquement dans une... Je dirais, je disais à la journaliste tout à l'heure, que c'était comme un espèce de mouvement de libération personnelle. Qu'est-ce qu'un mouvement de libération ? Soit colonial, enfin, anticolonial, soit un mouvement de libération, par exemple des femmes, des combats des femmes pour se libérer de l'oppression qu'elles ont subie pendant des siècles. Et ce mouvement de libération ne peut passer qu'à travers, comment dire, une désaliénation des schémas mentaux, sexuels, qu'on porte dans son propre imaginaire. Et ça prend sa nom magnifiquement expliqué dans Pour Noir et Masque Blanc, enfin, dans des textes comme ça, ou Jean Genet, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, dans Les Nègres, par exemple. Et que les vrais mouvements de libération, souvent, quand ils ont échoué d'une certaine manière, parce qu'ils ont eu la victoire politique, mais souvent les mouvements de libération, bon, ils sont désespérément appauvris, quoi, dans les résultats politiques sur lesquels ils ont débouché. Moi, probablement, ce qui vient buter, c'est toutes les aliénations que les colonisés, que ce soit des colonisés politiques ou des femmes colonisées par les hommes depuis des siècles, toutes les aliénations qu'on porte en soi, et en particulier à travers la sexualité. Je pense que la sexualité, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire le rapport de la relation sexuelle des hommes et des femmes, quoi. Et c'est là que se joue, peut-être, l'aliénation la plus radicale, finalement, et qui fait buter tous les mouvements de libération. Et elle, ce personnage féminin, à travers son expérience totalement personnelle, elle participe à aucun mouvement de libération collective, à travers son parcours individuel de femme qui, tout d'un coup, se lance dans la vie toute seule et vit cette aventure de migration solitaire, quoi. Elle revit toutes les étapes d'un mouvement de libération. Mais elle le vit à son échelle individuelle. Et c'est pour ça que je pense que c'est… quand on me pose la question, est-ce que c'est un livre politique ? C'est dans ce sens que c'est un livre politique. Mais c'est un livre politique à travers, comment dire, l'histoire d'une femme, et qui revit tout le parcours d'un mouvement de libération à l'intérieur d'elle-même et des ennemis qu'elle rencontre. Si je prends un lieu réel, par exemple, dans mon précédent roman, il y a dix ans, dans Diego, et pour la première fois, ça se passe dans la région parisienne. Mais j'ai beaucoup de mal. Donc, j'invente souvent des lieux fictifs, mais qui ne sont pas des lieux fantasques, quoi. C'est pas des lieux… vous voyez ? C'est des lieux fictifs, mais dans lesquels je projette, finalement, tous les… des éléments réels qui m'intéressent, au fond. Enfin, qui m'intéressent parce que j'y ressens une vision… enfin, un poids du réel du monde qui me trouble, quoi, d'une certaine manière. Et en choisissant des lieux fictifs, j'ai une plus grande liberté, peut-être, pour mettre les composantes du monde qui me perturbent. Mais j'ai l'impression que dans ces lieux fictifs, j'y retrouve le monde dans lequel je vis, ou que j'observe, enfin, ou que la télé me renvoie perpétuellement, quoi. C'est… mais c'est pas… on peut pas dire, tiens, le nom que j'ai donné, ça serait l'Amérique latine, ou ça serait les Balkans, ou ça serait le Maghreb. C'est pas… c'est ces lieux où le monde est en chaos, quoi. Et où tout se… tout se… tout se croise, quoi. C'est… mais c'est pas le tiers-monde non plus, hein, c'est l'Occident aussi, enfin, je veux dire. C'est l'Occident aux prises avec le chaos du monde, quoi.